... Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Dans quelques instants, nous parlerons de sport d'hiver et plus particulièrement de ski et de digital en compagnie de Sandra Piccard, directrice de la communication de la Compagnie des Alpes. Bonjour Sandra. Bonjour. En compagnie également de Yariv Abessera, président fondateur de TravelSki. Bonjour. Nous serons ensuite rejoints par Olivier Saubert qui viendra nous présenter Ski 360, puis par Thomas Blard qui nous rejoindra pour le traditionnel clin d'œil de la semaine. Mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. Bouygues Télécom annonce la création d'Objenius, sa filiale dédiée à l'Internet des objets. L'idée de l'opérateur est de couvrir l'ensemble des segments de valeur de l'Internet des objets et il proposera ainsi l'élaboration de capteurs spécifiques aux besoins de ses clients, la mise à disposition du réseau LoRa pour connecter les objets et la gestion de données via une plateforme éditée par Hewlett-Packard Enterprise. La filiale entend également pratiquer l'open innovation et proposer des applications métiers spécifiques en faisant appel à des startups au sein de son écosystème. Disponible d'ici quelques semaines, les offres d'Objenius couvriront dans un premier temps la gestion de tournée, la télé-relève, la maintenance prédictive ou encore la géolocalisation. Plein de sujets qui ne vous concernent pas forcément directement, mais de manière plus générale, l'Internet des objets, est-ce que c'est aussi un enjeu pour les activités du ski ? Sandra ? Oui, ça c'est sûr. La vraie question, c'est de savoir comment connecter les objets connectés. Parce qu'en fait, on peut vite tomber dans la multiplication de ces objets et il faut toujours veiller à l'intérêt du client et à ne pas être trop intrusif. Ça, c'est important. Et Yaribe ? Sur le ski, c'est indéniable qu'aujourd'hui, l'objet connecté et la simplification de l'organisation d'un séjour au ski, c'est un vrai sujet, on va en parler. Et toutes ces innovations, tous ces sujets-là font partie aujourd'hui des défis qui sont les nôtres dans les 3-4 ans, faire en sorte de casser des points de contact grâce à la digitalisation et à l'objet connecté. Notamment le ski passe, par exemple, le premier. Qui sera bientôt connecté, qui est peut-être déjà connecté ? Qui n'est pas encore connecté et c'est un sujet. Alors, deuxième actualité cette semaine, le Safe Harbor avait été invalidé il y a quelques mois et le voici aujourd'hui enterré. À la place, nous parlerons désormais de US EU Privacy Shield. Hier, une conférence publique de la Commission européenne a déclaré qu'une entente avait finalement été trouvée par les acteurs européens et américains. Ce nouvel accord prévoit qu'un citoyen puisse librement attaquer en justice une entreprise si celle-ci divulgue ses données personnelles à des tiers sans son accord. La publication d'un rapport annuel et officiel des plaintes et des réponses qui auront été faites est également prévue. Des mesures fortes, donc, qui ont cependant été contrebalancées par un sous-amendement à cette Commission européenne. Ces mesures ne seront appliquées qu'à partir du moment où elles n'entravent pas l'action des services de renseignement. Alors là, pareil, ça ne vous implique pas directement, mais est-ce que vous avez suivi cette actualité ? Et est-ce que, par exemple, vous, vous aviez besoin du Safe Harbor pour stocker, je ne sais pas, des données aux États-Unis, par exemple ? C'est un sujet qui, directement, ne nous concerne pas, puisque nous, on stocke encore toute la donnée en France et on est dans un cadre assez couvert par la CNIL. Mais c'est vrai que toute la partie sociale, toute la partie digitale aujourd'hui de partage va nous amener à regarder ces sujets-là. Mais on va attendre déjà que les réglementations se fassent pour pouvoir prendre le sujet et le taureau par les cornes. Ça, c'est sûr. Sandra, également ? S'agissant de la protection de données, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut vraiment rassurer l'utilisateur. Je pense que c'est la base de la confiance pour pouvoir faire nos métiers correctement. Donc, on va suivre ça de près. Et alors, troisième information cette semaine, Amazon, le géant mondial du e-commerce, s'attaque désormais au marché de la logistique. Dans un document financier adressé à la Security and Exchange Commission, l'entreprise se présente désormais comme un fournisseur de services de transport. Propriétaire de ses propres camions et entrepôts afin de minimiser les coûts de livraison et garantir une livraison en temps et en heure, Amazon pourrait bientôt mettre ses ressources à disposition d'autres distributeurs. Une nouvelle stratégie qui pourrait s'avérer très lucrative car le marché de la logistique est estimé à 400 milliards de dollars. Alors, encore une fois, ces géants du web s'invitent dans tous les secteurs d'activité. Est-ce que ça vous fait peur, vous, dans le ski ? La verticalisation est un sujet d'actualité. Moi, je lis ça plutôt comme une entreprise d'Amazon de mieux comprendre, de mieux maîtriser sa chaîne de valeur pour pouvoir encore plus peser sur ses intervenants externes. Le fait qu'Amazon le fasse partout dans le monde, j'y crois pas. Mais c'est un moyen pour eux, en méthode Lean, de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la chaîne complète de valeur pour le client et de pouvoir adapter ou faire adapter à ses fournisseurs un peu plus de services clients. C'est comme ça que je le lis, en tout cas. Sandra ? To be vertical ou not to be vertical, c'est un peu la grande question en ce moment. Je pense que la question ne se pose pas comme ça. Je pense qu'on peut effectivement se poser la question de verticaliser ou pas ses activités pour mieux maîtriser sa chaîne de valeur. Le faire tout azimut n'est pas forcément la bonne réponse. Il y a aussi des très bons partenariats qui fonctionnent. Des fois, on ne sait pas tout bien faire tout seul. Et donc, on peut faire appel aux autres. Exact. Et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Comment le ski se transforme avec le digital ? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Pour en parler, je vous rappelle que nous sommes avec Sandra Piccard, directrice de la communication de la Compagnie des Alpes, et Yarev Abessera, le président fondateur de Travelski. Première question, Sandra, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire évoluer cette activité du ski avec le digital ? Alors, on a besoin de faire évoluer l'activité du ski et surtout de réenchanter, on va dire, le parcours client. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Pourquoi ? Juste en deux temps, trois mouvements, qu'est-ce que c'est que le marché du ski ? C'est un marché qui est quand même, on ne le dit jamais, mais mature et un marché de plus en plus concurrentiel. Pendant longtemps, c'est vrai, on a bénéficié et on bénéficie toujours des plus beaux domaines skiables. Ça, c'est une chose. Mais on a, c'est vrai, de moins en moins d'affiches aux pures souches. On a besoin de réactiver ce marché domestique. On a aussi besoin d'aller chercher des clients à l'international, là où le secteur du tourisme se développe le plus, y compris dans les dépenses de loisirs. Parce qu'en fait, on perdait des clients aujourd'hui, des clients qui allaient ailleurs ou qui n'allaient plus au ski, tout simplement ? Pas de façon flagrante, mais en fait, on s'aperçoit quand même que quand on est sur un marché mature, on est sur une tendance un peu molle de croissance, alors qu'il y a certainement de la croissance à aller chercher. Mais pour ça, il faut aller la chercher. Et le digital, c'est une vraie réponse. Et alors justement, comment est-ce qu'on va chercher cette croissance, ça y arrive ? À la question que vous nous posez aujourd'hui, c'est sûr que le client ski, typiquement, est un client extrêmement digitalisé, extrêmement équipé en termes de smartphone, de tablette, et que la réponse apportée de cette industrie-là était quelque peu décalée avec les habitudes de consommation. Il y avait une dichotomie entre la facilité d'organisation séjour au ski et la réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le ski se réapproprie tous les points de contact et casser le sacerdoce de l'arrivée d'un client en famille le samedi, il fallait que cette industrie se serve de la digitalisation, se serve des outils technologiques pour pouvoir répondre à l'attente légitime d'un client aujourd'hui qui a l'habitude de voyager à l'étranger, qui est extrêmement bien équipé. Et notre industrie, qui effectivement a longtemps considéré que venir au ski sur le domaine français, on achetait l'immensité et la beauté des domaines, ou les équipements sur les remontées mécaniques, etc. Et on a un peu oublié le client en lui-même en termes de consommation de ses vacances. On ne parle plus de sport d'hiver, on parle de vacances. Et là, on a pris du retard. Et là, l'enjeu pour vous est maintenant. Il n'y avait pas de service et qu'aujourd'hui, il faut remettre du service dans ses vacances ? Non, le service a pris du retard. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service, le service a pris du retard. Et la vitesse avec laquelle aujourd'hui le digital et la consommation digitale s'installent dans une clientèle qui, encore une fois, est CSP+, qui est une réalité, qui a l'habitude aujourd'hui de réserver sur le téléphone, qui a besoin de l'habitude de chercher en immédiatité l'information, cette industrie n'a pas pris le virage digital au bon moment. Mais l'avantage, c'est qu'elle est en train de le faire à vitesse grand V, que les moyens sont en train d'être mis et que les acteurs, effectivement, voient bien la nécessité d'une évolution et dans l'accompagnement du client pour récupérer du client qui renonce au ski pour aller ailleurs parce que l'organisation ou la perception du vécu d'un séjour n'était pas sensible à ce qu'il a envie de vivre comme une expérience de vacances. Sandra, vous partagez cette avis ? Oui, complètement. Les clients sont devenus des experts et des experts de la fluidification de leurs expériences. Donc, il n'est pas possible qu'il n'ait pas la même fluidité dans l'expérience ski. Sinon, c'est un no-brainer. On va les perdre définitivement. Et je suis assez d'accord avec Yari sur un autre point aussi qui est qu'on est sur une entreprise qui avait peut-être pris du retard parce qu'elle est extrêmement morcelée dans ses acteurs et que, globalement, le client n'a rien à faire. De savoir que le restaurateur est un restaurateur, que le gestionnaire de remontée mécanique est un gestionnaire de remontée mécanique et à l'avenant, ce qui est important pour lui, c'est l'expérience globale. Et c'est en ça que le digital est important. Chacun balaye devant sa porte. Et nous, à la Compagnie des Alpes, on développe nos propres applications sur nos domaines. Mais c'est qu'une seule partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est effectivement d'amener l'ensemble des acteurs à agir ensemble pour offrir l'expérience la plus vite possible pour un client autour du parcours client qui est unique et pas seulement sur une partie du domaine. Et alors, comment on les fait travailler ensemble, tous ces clients ? Parce qu'effectivement, il y a des restaurateurs. J'imagine qu'il y a des supermarchés. J'imagine qu'il y a des gens qui louent du matériel. Comment est-ce qu'on arrive à les faire travailler ensemble pour proposer cette offre fluide aux clients ? Pour qu'il y ait un intérêt à agir ? Pour qu'il y ait un, oui. C'est assez simple. Je pense que d'abord, la plupart des gens balayent devant leur porte et se rendent bien compte aussi qu'il est nécessaire d'aller vers ce sens-là. En ce qui nous concerne, on a tout simplement développé des pilotes. J'en veux pour preuve, à Val d'Isère, on a développé un projet qu'on a appelé Val Digital, qui est constitué de plusieurs briques, qui concerne plusieurs personnes, qui nous ont amené à débattre, à fonctionner avec l'office de tourisme, avec les élus, avec l'ensemble des sociopro, à la fois à travers du Digital Days pour sensibiliser tout le monde, et puis aussi pour amener les gens à partager leurs informations, mais pas seulement les informations data clients, mais les informations et les news, qu'il est bien de poster au bon moment, au bon endroit, sur le bon support pour que les clients en disposent. Ça, ça vient assez vite lorsque vous mettez les gens ensemble. Alors, il y arrive, vous avez mené, enfin, TravelSki a mené avec Google une étude sur la digitalisation du ski. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? L'étude, oui, avec grand plaisir. En fait, c'est un baromètre de démarrage de saison. On a cherché, avec Google, à bien regarder l'amont du séjour, c'est-à-dire la préparation. Tout ce qui y est consiste à se dire, je prépare mon séjour au ski, grosso modo, de septembre à novembre pour partir en février, et dans le démarrage de l'histoire de TravelSki, on se concentrait à dire, je vends un séjour et j'espère que ça va bien se passer en station avec mes fonds de lycée. C'est raisonnement terminé. Donc, avec Google, on a cherché à comprendre combien de sites, combien de temps, comment, combien, quels sont les services qu'ils cherchent. Donc, aujourd'hui, on voit une accélération de la recherche sur les skipasses, alors que ce n'est pas le métier naturel de TravelSki, c'était de vendre un package tout compris, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on dépackage parce qu'on veut d'abord assurer son séjour. Et puis, il y a tout le moment, on va dire que nous, on appelle aujourd'hui d'or tout d'or, où on a imaginé dix points stratégiques dans la préparation du séjour. Et les quatre, cinq points anxiogènes qui font que vous vous projetez avant d'arriver en station et qui sont extrêmement anxiogènes, donc l'échelle des points, donc on remarque aujourd'hui la météo sur les routes est extrêmement tapée, que l'enneigement est entièrement tapé, que le parking où je vais garer ma voiture, tous ces services qui nécessitent aujourd'hui la mise autour de la table de tous les socio-économiques d'une station, où c'est contre-intuitif sur une start-up comme TravelSki, enfin, on n'est plus une start-up, mais il y a dix ans, ce n'étaient pas les sujets qu'on abordait. On s'était dit la promesse client de faire un package et de simplifier l'acte d'achat d'un séjour au ski. Aujourd'hui, il faut prendre en considération tous les points anxiogènes pour, grâce au digital ou à cause du digital, pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc avec Google, on a cherché à travailler l'amont de la préparation du séjour. Donc on voit bien que c'est extrêmement smartphone et tablette, qu'il y a une décroissance. Donc ils commandent via smartphone ou tablette, ou ils se renseignent via smartphone. Ils se renseignent, et la croissance des réservations se fait. Aujourd'hui, on a 35 à 40 % de notre trafic qui se fait sur le smartphone. Il faut tout simplement changer la façon de voir, la navigabilité sur nos sites, la façon de naviguer, la façon de rechercher. Donc c'est ce qu'on travaille avec Google, puisque c'est quand même le réceptacle de ce beau monde qui cherche la séjour au ski. Et puis après, d'adapter avec nos partenaires des solutions où on va pouvoir travailler en collaboration ou bien adapter des investissements, parce que la technologie nécessite beaucoup d'investissements, de se dire, on ne va pas tout faire tout seul en bon gaulois, mais on va le faire aujourd'hui avec des partenaires qui sont matures, qui partagent notre avis, et on le voit bien, sur la nécessité d'adapter ensemble des choses, puisqu'on doit développer... Le séjour au ski, c'est une semaine maximum, et donc l'investissement est extrêmement lourd, et on ne peut pas se louper. Parce que l'exigence du client aujourd'hui sur le digital, elle est maximale. Donc on ne peut pas bricoler. Mieux vaut pas faire que bricoler. Donc on en revient à ce que disait Sandra, c'est de travailler avec toutes les parties prenantes sur ce type de thématique. Au niveau des canaux utilisés, vous nous disiez finalement que le mobile prend de plus en plus de place et donc délaisse en fait le premier écran qui a été l'ordinateur au départ ? Il y a une courbe descendante sur l'écran, effectivement sur le desktop, mais aujourd'hui, la réservation se fait encore sur le desktop, puisqu'on a une facilité de réservation, etc. Sur le séjour au ski, qui est quand même complexe, dans sa composante chez TravelSki, où on vend l'hébergement, on laisse ce qui passe, le matériel de ski, l'école de ski. Donc il y a quand même une complexité d'agrégation de produits qu'il faut faire. Donc on est plus à l'aise sur le desktop. Par contre, la recherche se fait très clairement. C'est des décroissances de 40-50% en espace de deux ans. Et puis après, il y a toute la partie, le meilleur compagnon de vacances aujourd'hui. En station. En station. Bien évidemment, c'est mon épouse, mais c'est également mon smartphone. Mes enfants, c'est surtout leur smartphone et surtout pas papa et maman. Donc du coup, on est obligé aujourd'hui d'accompagner le client que j'ai pu tester moi-même la semaine dernière aux Arts qui est Huge, qui est une application aujourd'hui complètement centrée sur le consommateur dans sa consommation de loisirs, de plaisir et plus de glisse. Il y a la glisse, mais pas que. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille ensemble parce qu'on ne peut pas tous développer de notre travail. Est-ce qu'il ne peut pas développer 120 applications puisqu'on fait 120 stations ? C'est juste impossible. Mais la compagnie des Alpes en fait également. Je crois, comment la compagnie des Alpes utilise les applications sur le mobile ? Exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on a développé Huge aux Arts, par exemple, c'est un très bon exemple qui permet plusieurs choses à la fois effectivement d'utiliser le mobile et le smart mode on a fait la même comparaison enfin la même conclusion que vous qui est que globalement les gens se servent énormément de leur smartphone. Alors effectivement, c'est son meilleur compagnon. C'est aussi un joli élément de transition pour localiser les gens où vous voulez, quand vous voulez et ça simplifie et ça désanxiogène beaucoup de choses. Je vais skier, je ne sais pas où sont mes enfants mais en fait sur mon téléphone je sais qu'ils sont sur telle piste ou dans tel cours de... Et je peux les rejoindre et surtout, et ça j'anticipe peut-être une de vos questions, lorsque vous arrivez sur un domaine immense comme celui qui est la Somme des Arcs et de La Plagne que vous êtes par exemple étranger, il y en a quand même 40%, que vous n'êtes pas forcément fluenne dans la langue, c'est bien de pouvoir optimiser l'utilisation du domaine compte tenu de tout ce que vous avez payé dans votre séjour et ça c'est extrêmement utile, effectivement. Alors j'aimerais revenir sur les usages des clients. On a parlé d'offres packagées au début, il y arrive qu'ils ne sont plus packagées aujourd'hui parce qu'on préfère se créer soi-même son propre voyage au ski. Alors nous, on est vos mêmes exemples de ce que vous dites puisqu'on fait 80% de notre business en package. Mais le package aujourd'hui se consomme différemment de ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire qu'on va dire hébergement ski-passe, c'est le minimum quand vous allez au ski, même s'il y a une tendance à consommer moins de ski, etc., ça reste quand même l'alibi de se dire je vais aller à la montagne et je vais skier. Mais aujourd'hui, on a besoin d'accompagner le client et donc il le dépackage un peu plus sur les cours de ski, de prendre un peu moins de cours, d'aller chercher autre chose, de la piscine, de l'entertainment en fait. Et aujourd'hui, la compagnie de Zappel, vous pourrez en parler beaucoup plus que moi, mais on discute beaucoup ensemble. On adapte les domaines skiables aujourd'hui comme étant un espace de loisirs et un espace de plaisir et pas simplement qu'un espace de glisse. Et j'en profite puisqu'on en parlait tout à l'heure. Moi, la quasi-totalité de mes interventions, quand je me rends en station, on doit discuter avec les patrons. Je leur dis, il faut investir non plus sur le domaine skiable, mais investir sur la connexion, le Wi-Fi, de pouvoir capter le Wi-Fi un peu partout. C'est d'énormes investissements. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un domaine skiable sur lequel vous ne pouvez pas avoir la certitude que je vais pouvoir localiser mon enfant à l'école de ski ou si je laisse ma fille partir avec ses amis skier, il faut que je sache où elles sont parce que c'est encore une fois extrêmement anxiogène. On n'est pas à la mer. Et donc, du coup, tout ça, c'est ce qui fait qu'on va gagner des clients. Et donc, on a besoin d'échanger ensemble pour faire en sorte que le package, dans une façon, mais c'est surtout après de consommer avec son téléphone, de pouvoir lui dire voilà le super resto, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, une piscine, une descente de luge, etc. Et tout ça, ça se réserve sur son téléphone ou en tout cas, on va chercher l'information quand on veut et pas de façon intrusive. Vous l'avez dit, je suis complètement d'accord. Il faut laisser le choix de chercher l'information comme on veut parce qu'on est dans un moment de loisir et de repos. On n'est pas dans un moment de glisse de 9h à 17h. Alors, on a beaucoup parlé du mobile. Quels sont les différents canaux utilisés sur le digital ? Seulement le mobile et l'ordinateur ? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on se sert essentiellement effectivement du mobile puisqu'on est très concentré sur l'expérience client au moment où il arrive en station. Au moment où il arrive en station. Alors, bien évidemment, on travaille avec nos partenaires là-dessus aussi sur l'avant, pendant, après. On a toujours un peu la même décomposition mais il est vraiment important que l'expérience qui, au moment où elle a lieu, soit assez parfaite. Et donc, je vous rejoins complètement sur le faux dépackaging. En fait, globalement, vous imaginez davantage de scénarii pour que chacun puisse packager comme il le souhaite. On est dans un univers où il faut être immersif, très affinitaire et où les gens doivent se sentir complètement libres. Donc, vous devez leur offrir la fluidité et un certain nombre de choix. Donc, le principal canal, c'est le plus simple possible. C'est une appli, c'est sur le mobile. Après, il y a autre chose qui est assez géniale sur le ski et qui nous aide. C'est comme vous êtes sur une audience affinitaire, ils créent eux-mêmes leur propre contenu. Et ils le partagent entre eux, j'imagine ? Et ils le partagent entre eux. Et ça, c'est la meilleure publicité derrière si on doit être dans l'après pour continuer. C'est un excellent point. C'est qu'il faut faire attention entre digital et omni-canal. En fait, le client, le digital, c'est le téléphone. Aujourd'hui, c'est clair, on sait très bien que tout va se passer sur le téléphone au ski. D'ici 4-5 ans, le téléphone sera aujourd'hui le meilleur outil pour consommer ses vacances puisqu'il y a une multitude de points. Quand vous allez à la mer, effectivement, vous allez à la mer au point final. Il n'y a pas grand-chose à faire avec son téléphone dans l'eau. Au ski, ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, il faut réfléchir omni-canal. C'est-à-dire qu'on doit avoir une réflexion sur 6 mois pour une consommation d'une semaine. Et entre le moment où je me projette et le moment où je vais revenir, on a 6 mois. C'est-à-dire que vous avez Facebook qui est en contact 3 fois par jour avec son utilisateur. Eh bien, il faut que la montagne se réapproprient sa relation avec le client et il faut qu'elle ne dure pas. Une semaine ou deux semaines, il faut qu'elle dure 6 mois. Ça veut dire que l'omni-canal, la tablette, le téléphone, le partage d'informations, comme moi, je l'ai décidé, qui va nous servir à véhiculer de l'information digitale pour faire en sorte que cette destination redevienne bankable en termes d'imaginaire et de rêve alors qu'elle est depuis une dizaine d'années extrêmement anxiogène. Moi, elle pense enfant, risque, sécurité, trajet. Et donc, elle pense qu'à des points qui font le renoncement. Si je n'ai pas des enfants qui poussent derrière en disant, maman, je vais aller au ski, très vite, on va aller au soleil. Et donc, c'est le défi de l'industrie du ski aujourd'hui de simplifier tout ça et le digital, pour moi, c'est la meilleure arme pour nous, pour nous aider. Après, il faut être au rendez-vous de la volonté de chacun et de chacune et c'est là où je rejoins complètement de dire, il faut donner le choix de construire ce qu'on a envie comme vacances. Et alors, quelle est la place des réseaux sociaux justement sur le digital ? Est-ce qu'on parlait de contenu collaboratif ? On parlait également d'être présent sur six mois. Donc, du coup, il faut être présent sur les réseaux sociaux même toute l'année pour alimenter en continu ? Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on ait une présence, c'est des vrais débats, s'il faut avoir une présence totalement volontaire et maîtrisée ou s'il ne faut pas laisser s'échapper les informations parce que ce sont une fois de plus des activités qui sont très affinitaires et qui créent par elles-mêmes. Par contre, il faut savoir capter et collecter la data et les informations qui suivent derrière. Et c'est en ça que les réseaux sociaux sont importants pour nous. C'est la façon dont on va les suivre et dont on va suivre les cibles pour ensuite, on est toujours, je vous le rappelle, pas d'intrusion et beaucoup d'immersion, pouvoir rediriger vers le client qu'on aura comme ça suivi la meilleure offre au meilleur moment et le meilleur accompagnement. Ça, je pense que c'est... Et donc cibler toujours plus en fait les clients. C'est essentiel. Et pour poursuivre ce point-là, je pense que là où le client nous attend, c'est une fois qu'il est en station de pouvoir le guider. Le guider via de l'applicatif. Aujourd'hui, vous allez chercher vos clés dans une résidence, vous avez fait 400 mètres avec vos bagages dans la neige et on vous dit il faut aller en résidence Mélès. Après 8 heures de voiture, bon courage. Donc du coup, il faut aujourd'hui y'a de l'applicatif pour dire... C'est le Waze du ski, une applicative. Vous êtes à cet endroit de la station pour aller dans votre résidence ou tourner à droite ou vous tourner à gauche. Et ça, c'est un énorme travail de cartographie. Et encore une fois, seule personne ne peut le faire. C'est l'ensemble des socios éco. Mais sauf que l'industrie n'a pas l'habitude de ça. L'industrie va dire je vends des vacances alors qu'aujourd'hui, on doit leur dire réappropriez-vous le territoire pour rendre plus accessible l'imaginaire du consommateur. Et c'est un bouleversement de cette industrie qui est majeur. C'est-à-dire que même des acteurs comme Travelski aujourd'hui, on passe notre temps à dire ça. Alors que je devrais passer mon temps à aller chercher des clients et gagner des clients tous les jours. Mais je ne peux pas les gagner si la bataille du digital ou du mariage du digital avec la réalité de la consommation du séjour ne se fait pas. Et ce n'est pas un sujet de Travelski ou ce n'est pas un sujet simplement de la compagnie des Alpes. C'est un sujet de tout le monde. Et là, effectivement, c'est fondamental dans l'enjeu qui est le nôtre autour du digital et du ski. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette deuxième partie. Et je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de cette émission, le pitch de la semaine. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes le cofondateur de Ski 360. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, merci de votre invitation, Nicolas. Ski 360, c'est une application qui parle de ski, évidemment, que nous avons créée en 2010. Donc, c'est la sixième saison que Ski 360 est sur les iPhones et sur les Androïdes. Et au-delà d'une application, c'est aussi une communauté. C'est surtout une communauté. Il faut savoir que l'année dernière, on a dépassé les 400 000 téléchargements. Et alors, ça fonctionne comment ? On trouve quoi sur Ski 360 ? Alors, l'objectif initial de Ski 360, c'est un peu ce qui a été dit précédemment, c'était de faciliter la vie du skieur. Donc, c'est de trouver, de faire le tour, d'où le 360, le tour de toutes les infos que vous pouvez imaginer avoir sur le ski, sur 100 stations et sur un seul support, de façon gratuite. Donc, de façon gratuite. Et du coup, le business model de Ski 360 ? Alors, le business model, il s'est développé avec beaucoup de partenaires qui sont venus, qui étaient du monde du ski, que ce soit des équipementiers, des voyagistes, des loueurs de ski, et qui n'avaient pas l'approche, vous l'avez suffisamment dit, l'approche encore digitale. Et donc, ils sont venus à notre contact, tester, apprendre aussi un petit peu. Et puis, aujourd'hui, ce qui nous permet de pousser et de vendre trois prestations directement sur l'application. pour la première fois, cette année, vous pouvez, sur notre application Ski 360, louer votre paire de skis, acheter votre assurance neige et acheter votre forfait également sur l'application. Donc, directement, sur place ou pendant la préparation. Donc, le contenu est gratuit, mais vous êtes également intermédiaire pour des partenaires sur place. J'imagine que le fonctionnement doit battre son plan en ce moment. Est-ce que cette application fonctionne toute l'année ou on se rend compte ? Alors, oui, il y a des utilisateurs toute l'année parce qu'il y a des webcams qui tournent tout le temps, il y a des infos météo. Mais c'est évidemment à partir de novembre que là, ça commence à bien s'exciter avec des pics sur les vacances. Et quand vous dites des webcams, c'est que des utilisateurs vont filmer sur les pistes leur part. Non. Alors, vous avez les webcams des stations que nous connectons et puis, il y a aussi toute une série d'informations. On a un gros fil live sur lequel on va récupérer toutes les photos des réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram sur le hashtag d'une station, par exemple, les flux Facebook également de la station et les photos de nos utilisateurs. Donc, on a un flux permanent qui vous permet de voir des photos du jour en temps réel de savoir le temps qui fait, la météo, l'ambiance qu'il y a dans la station. Donc, ça vous donne envie avant de partir. C'est ça. Tout est fait pour donner envie d'aller à la neige. Et alors, une dernière question. Donc, ça a été créé en 2010. Vous êtes combien aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est toujours les deux cofondateurs et en fait, c'est une formation qui est assez agile puisqu'à chaque fois, chaque année, on a des freelances qui nous rejoignent. Donc, voilà, c'est vraiment cette organisation agile qui nous permet de survivre encore, voyez, après 6 ans. Quand on s'est créé, il y avait l'App Store qui venait juste d'ouvrir et puis, on est encore là alors qu'il y a pas mal d'applications qui n'existent plus aujourd'hui. Et on vous souhaite de continuer encore longtemps. Merci beaucoup. Merci. Et je vous propose d'accueillir maintenant Thomas Blard pour le clin d'œil de la semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Bon, je retire mes lettres de ski pour faire un clin d'œil parce que le ski, on l'a parlé, c'est aussi anxiogène et à raison, 150 000 blessés par an. Et donc, il y a des startups qui se sont penchées sur la question et qui ont développé, on va voir une petite vidéo, un airbag qui permet, en cas de faux mouvements, de déclencher en 100 millisecondes un gilet, un gilet qui se gonfle automatiquement. Alors, ça ressemble un peu à un gilet de sauvetage, mais ça permet, vous le voyez, dès que ça se déclenche, de protéger les parties sensibles du corps et en particulier la colonne vertébrale. Donc, c'est un complément qui est en train d'être testé. Pour l'instant, ce n'est pas encore à la vente, c'est une startup américaine qui fait ça, qui s'appelle In Emotion et qui proposera ça à la vente pour le grand public au mois de juillet. Pour l'heure, c'est testé surtout par les professionnels, c'est-à-dire les compétiteurs de haut niveau. Mais on voit que dans ce domaine aussi, on a des innovations qui arrivent et un progrès technologique qui permet d'assurer son ski dans de bonnes conditions. Et de faire du ski en toute sécurité, ça vous donne envie de tester l'airbag de ski, Sandra ? Oui, pourquoi pas ? De toute façon, c'est quand même des activités où la liberté est extrêmement importante. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à voir les comportements que vous souhaiteriez tout le temps. Tout ce qui peut l'aider, l'accompagner dans sa sécurité, je pense que c'est bienvenu. Et ça, c'est très important parce que dans les enquêtes qu'on fait avec nos clients, dans le top 5 du renoncement, on a la sécurité. Donc si on a des solutions aujourd'hui qui peuvent casser des points anxiogènes, j'achète des deux mains et des deux souris. Bon, on verra si ça devient populaire. C'est efficace. Parce que vous parliez des Gaulois tout à l'heure, il arrive, mais c'est vrai qu'en France, on voit encore une réticence à mettre un casque, par exemple, contrairement à d'autres cultures ou d'autres stations à l'étranger. Donc on verra si les Français ont cette culture, cette notion de la protection du risque qui est peut-être parfois un peu différente que nos petits voisins européens. Il y a une grosse explosion sur le casque depuis l'an dernier. On le voit de plus en plus. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut s'améliorer, c'est sûr. Voilà, et c'est vrai que nous, c'est un chapitre qu'on a créé à partir de l'année dernière. Vraiment, on a été poussé avec AXA Prévention, notamment, pour pousser du conseil de prévention au ski tous les jours à porter un conseil particulier, que ce soit aussi sur la route, parce qu'il y a des dangers dès la montée aux stations. Les chaînes sur les pneus. Exactement, voilà. Et jusqu'à l'arrivée en station et puis des petits conseils pour s'échauffer et pour arriver en sécurité sur les pistes. Donc voilà, faire du ski, c'est sympa et revenir en pleine forme, c'est encore mieux. Donc mettez un casque et un airbag. Un airbag, en attendant mieux. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour retrouver le replay sur Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDnet, mais également sur PC Expert et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour un nouveau numéro. Demain appartient au plus rapide. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett-Packard Enterprise.